je suis en train de respirer de l'osmanthus on va parler de l'osmanthus dans cette vidéo ça sent la pêche l'abricot un peu la poire aussi on dirait un vin non je rigole magnifique magnifique huile essentielle florale l'osmanthus l'essentiel d'osmanthus c'est une huile essentielle qui fait partie de la même famille que le jasmin ou le lila huile essentielle d'osmanthus de doTERRA elle est sourcée en chine et l'huile essentielle d'osmanthus c'est des petites fleurs jaunes qui après se transforment en sorte de petites olives comme ça c'est une huile essentielle qui est très qui demande beaucoup de travail pour la cultivation pour la production donc ça en fait une huile essentielle très précieuse et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un sourcing permanent encore de cette huile essentielle chez doTERRA et qu'elle est en roll-on donc quand on a des formats roll-on comme ça c'est dilué dans un tout petit peu d'huile de coco fractionnée ce qui est génial parce que vous l'appliquer ce qui est génial parce que vous pouvez l'appliquer directement sur la peau donc c'est maintenant ou jamais pour avoir cette huile essentielle d'osmanthus parce qu'encore une fois elle n'est pas dans la collection permanence qu'est ce que vous pouvez en faire de cette huile essentielle d'osmanthus vous pouvez bien sûr la mettre sur la peau pour apaiser la peau et hydrater elle a vraiment des propriétés hyper hyper apaisantes et d'hydratation sur la peau moi je la roule voilà directement sur le visage et le format roll-on est hyper pratique pour ça parce qu'encore une fois il y a de l'huile essentielle de l'huile de coco fractionnée dedans qui est une huile végétale qui est très agréable d'ailleurs pour la peau qui laisse une peau douce mais pas grasse vous savez donc voilà pour hydrater la peau pour les peaux à tendance sèche ça va être absolument génial moi je suis de cette team là des peaux à tendance sèche donc j'adore mon roll-on d'osmanthus vous pouvez l'appliquer plutôt pour une utilisation émotionnelle donc sur le coeur dans la nuque sur les poignées vraiment dans l'intérieur des bras aussi ça va être absolument génial une autre utilisation pour juste avant la méditation par exemple ou une pratique de yoga ça va être très très soutenant c'est il ya cet arôme de fleurs et fruité en même temps donc ça apaise vraiment tout de suite huile essentielle d'osmanthus est aussi un aphrodisiaque naturel donc vous pouvez rouler le roll-on directement sur le bas ventre par exemple ça va être génial pour dormir aussi avec le mélange serenity chez doTERRA avec l'huile essentielle de bois de cèdre huile essentielle de lavande voilà vous pouvez mélanger tout ça appliquer dans la paume de vos mains l'inhaler moi j'adore vraiment cette utilisation juste en inhalation 1 2 3 derrière les oreilles aussi j'adore derrière les oreilles pour dormir moi c'est vraiment une de mes applications préférées sous la plante des pieds ça peut très bien marcher aussi et voilà ça va vraiment permettre à votre cerveau de produire toutes ces substances reposantes et calmantes et de pouvoir vous endormir si vous avez le petit vélo qui tourne dans la tête ou c'est un petit peu dur de voilà arriver au sommeil et se calmer le soir c'est une huile essentielle pour vous qui va énormément énormément vous soutenir si vous êtes familier avec les chakras l'huile essentielle d'osmanthus c'est l'huile essentielle pour les chakras du coeur et du plexus solaire en émotionnel qu'est ce qu'elle vient nous dire c'est l'huile des débuts courageux donc du coup c'est vraiment une huile qui va nous permettre d'inviter des nouvelles choses dans notre vie donc des projets des relations peu importe c'est vraiment voilà permettre à l'univers de nous gâter finalement et de nous amener des belles choses ça va vraiment permettre de nous détendre je l'ai dit c'est ce mélange de floral et de et de fruité donc on va falloir se relaxer se détendre et ouvrir son coeur en parfaite pour vraiment se déposer et c'est aussi une huile essentielle qui est exceptionnelle pour les leaders vraiment voilà invité à faire les choses depuis l'espace du coeur à commencer je l'ai dit les débuts donc commencer des projets et on a besoin de plus en plus de leaders courageux et de leaders qui ont une intention pure et l'huile essentielle d'osmanthus elle vient vraiment nous rappeler que tout ce qui est fait depuis cet espace là depuis cette intention pure toutes les petites choses qu'on met en place parce qu'au début dans les projets c'est pas toujours forcément facile mais tout ce qu'on met en place ça va s'accumuler et tout ça est porté en fait par cette intention ça va s'accumuler et ça va avoir un impact positif positif pardon pour nous pour les autres et pour le monde donc vraiment une huile essentielle pour les leaders du coeur courageux les débuts courageux l'huile essentielle qui est très 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 soutenante si tu veux ajouter l'huile essentielle d'osmanthus à ta collection c'est ce mois ci parce qu'après elle va disparaître chez doTERRA donc clique sur le lien sous la vidéo je serais absolument ravie de t'accompagner et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur les huiles essentielles